C'est un sujet qui n'attire pas toujours de l'attention et pourtant un tiers de la population mondiale n'y a pas accès. Un récent sondage de l'Organisation mondiale de la santé révèle qu'une personne sur trois n'a pas accès aux installations sanitaires. Un assainissement insalubre est un énorme fardeau économique. Vous savez, il n'y a pas que les enfants. Toutes ces maladies, la qualité de la vie et l'estimation de la perte de productivité et des salaires dépassent 223 milliards par an. Elle n'est pas entièrement comptabilisée. Mais cette expérience humaine négative doit être prise en compte. L'OMS ajoute que 2,3 milliards de personnes ne disposent toujours pas d'installations sanitaires de base telles que des toilettes ou des latrines. Le 5 novembre dernier, le milliardaire américain et fondateur de Microsoft, Bill Gates, a lancé des toilettes futuristes qui fonctionnent sans eau, ni canaux, encore moins des produits chimiques et qui transforment les déchets humains en engrais. Ceci est un assainissement sans égout. Il transforme les liquides et les solides en des matières chimiques. Ces matières sont brûlées dans la plupart des cas, de sorte que tout au plus, vous ayez des cendres qui ne sont pas mauvais et ne véhiculent aucune maladie. Ce 19 novembre, les Nations Unies célèbrent la journée mondiale des toilettes pour attirer l'attention sur le besoin urgent de fournir cette nécessité fondamentale à chaque être humain.